Je voudrais vous rappeler qu'en 2017, il n'y avait aucun brouilleur, strictement aucun. Nous en avons doublé le nombre. Il n'y avait aucun système... Il... 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 Je vous remercie, M. le Premier ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada Amis de Pipote TV, alors, vous avez vu, j'ai pas pu m'empêcher de diffuser... C'est un chef-d'or. Là, c'est... Alors, vous avez vu, je me suis mis, j'ai acheté ça, je vous ai entendu parler. Sni-Fi, ouais, c'est une petite poudre à sniffer. Là, ça vous donne du TOLUS. Par exemple, le JT va être... Je vais peut-être prendre un peu de temps, je sais pas. Vous voyez, c'est... Ces petites poudres, c'est pour habituer les gosses à prendre de la cocaïne. C'est un entraînement. Il y a la paille, il y a tout, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, voilà. Et après, vous avez de l'énergie à revendre, comme on dit. Ah oui, c'est... Si, par exemple, un genre, vous avez envie, mettons, de sodomiser Pierre Palmane, prendre le fion. Là, avec ça, vous prenez ça, et là, vous allez le démonter. Ah oui, oui, il aime ça. Il fait ce qu'il veut. Evidemment, son truc, je le juge pas. Mais apparemment, quand même, il fallait quand même prendre des produits. Alors, lui, c'est des produits haut de gamme. C'est la gamme supérieure. Et là, tu prenais, et là, tu pouvais y aller vous ramener comme... Ah oui. Et lui, il était heureux. Et d'ailleurs, après, souvent, il prenait sa bagnole, puis il allait tuer des gens. Et vraiment, c'était l'éclate totale. Donc, ça, c'est un petit début pour... Allez, bon. C'est parti pour le JT. Donc, on est dimanche 9 juin. Donc, n'oubliez pas, il y a les élections. Oui, si vous regardez aujourd'hui. J'en parlerai un petit peu à la fin, quand même. Ben voilà. Et puis, alors, là, ça avance, mais... Je vous conseille, c'est de regarder le JT de la semaine prochaine. Parce que là, on a tellement avancé que là... Ah ben oui. Voilà. C'est tout. Allez, c'est parti. Alors, là, on commence avec un sujet... C'est la page... Alors, moi, j'ai été voir sur Insta, mais sûrement sur d'autres médias. C'est Blackroot 2024. Je vais vous faire défiler. Donc, le thème de cette page, c'est... Bloquons les célébrités... Attendez... Pfff... C'est... Bloquons les célébrités silencieuses sur le génocide de Gaza. Évidemment, c'est assez spécial. Donc, j'ai regardé un petit peu la liste, comme ça, des filles. Alors, j'ai vu, hein, il y a Michou, YouTubeur, Jamel Debbouze, Cannes, entre autres, j'ai noté que ça, mais... Tout le festival, hein. Griezmann, genre de foot, je crois qu'il y a Mbappé, enfin, il y a toute la... Liste... Enfin, une liste, il y a même pas tout sur cette page-là. Je crois que c'est fou. Et, euh... Du coup, j'ai regardé... Je regarde. Et puis, euh... Je leur ai envoyé un message, hein. Je leur ai dit, ben, dis donc, euh... Vous avez pas mis Pipo TV ? Tu vois ? Ouais. J'étais... J'aurais pu... Bon, ça m'aurait fait de la pub, quoi, quelque part. J'aurais été sur un truc, moi. Je sais pas si c'est une pub tellement super, mais... Ça aurait été une pub, quoi. Voilà. Bon, c'est tout. Alors, euh... Là, on se retrouve avec Bruno Le Maire. J'ai sauvé l'économie française. Si, aujourd'hui, nous avons un niveau de dette élevé, c'est pourquoi ? C'est parce que j'ai sauvé l'économie française, Benjamin Guillemel. Vous pourriez mettre ça aussi à mon accès ? Quel con ! Oh putain, putain, putain. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ? Je pense pas... Celle-là, là, franchement, c'est du Mozart. Là, là, oui. Là, on est dans le... Ouais. C'est sûr. Voilà. C'est tout. J'ai rien d'autre... Alors, là, on se retrouve avec Thierry Breton. Alors, à mon avis, lui, c'est un con. Voilà. Je parle directement de Thierry Breton. Donc, il nous parle du prix de l'électricité. Écoutez. Donc, bien sûr que c'est grâce à l'Europe qu'on va faire baisser, de façon significative et stabilisée, le coût va être le coût de quoi ? L'électricité. Bien sûr que l'Europe permettra de faire baisser les factures d'électricité. Thierry Breton nous annonce que l'Europe va faire baisser le prix d'électricité, que l'Europe elle-même a fait augmenter le prix. Donc, là... Oui, bravo. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors là, c'est une brève, mais qui est un peu longue. C'est presque un sujet, mais c'est... J'ai vu. 30 millions d'euros supplémentaires des tractations en cours pour une rallonge de l'État. 30 millions supplémentaires pour les Paralympiques. Regarde là, ça commence... Les Paralympiques... Qui va regarder les Paralympiques ? Déjà, ils ne vendent pas de billets, et puis... À part des gens qui aiment bien aller voir des trucs un petit peu exotiques, tu vois, tu te dis... Oh, oh ! Oh, puis lui... Oh ! Oh, puis elle ! Oh, oh, oh ! Tu vois, à part ça... Non, il n'y a personne. Et en plus... Alors ça, c'est une info que j'ai vue comme ça, mais c'est vrai qu'apparemment... Par exemple, c'est pour ça que ça coûte cher aussi, les Paralympiques, parce qu'ils voulaient réutiliser les... Par exemple, pour le tir à l'arc, les cibles des Jeux Olympiques... Enfin, normaux... Je ne sais pas comment on dit, moi... Ils voulaient réutiliser, et en fait, ils se sont rendu compte qu'ils ne pouvaient pas. Parce que pour les Paralympiques, par exemple, pour le tir à l'arc, les cibles, il faut qu'ils fassent à peu près 30 mètres de diabète ! T'imagines, parce qu'évidemment, ils sont comme ça, hein ! Si on prend un site comme ça, ça ne marchera jamais ! Et non, voilà ! Voilà, donc ça va, bon... Enfin, ça, c'est une info ! Bon, je ne vais pas garder le pour vous, parce que je ne sais pas si... Je l'ai vu sur un site, puis je ne sais plus trop ce que c'était... Bon, enfin, voilà ! Alors après, qu'est-ce que j'ai entendu d'autre ? Ah bah oui ! Alors, ça, c'est le canard enchaîné, hein, qui dénonce ça ! Soi-disant, ils ont des documents, hein ! Céline Dion, Ayana Kakakamura, hein, aux Jeux Olympiques, 2,7 millions d'euros ! Ouais ! On n'est plus à 2 millions près ! C'est ce qu'ils disent ! Ouais ! On n'est plus à 2 millions près, euh... Alors, euh... Donc, ça ferait à peu près... C'est ce qu'ils disent, hein ! 2 millions pour Céline Dion ! Alors, en plus, Céline Dion, c'est vrai qu'elle a le syndrome de la personne raide ! Son portefeuille, non, hein ! Il a l'air plutôt élastique ! Chut ! Chut ! Hop ! 2 millions ! Et lui, il n'est pas arrêté ! Et puis, Ayana Kakamura... Alors, ça, il fera à peu près 700 000 euros, ouais, pour venir chanter ! Enfin, pour que son vocodeur vienne chanter, c'est ça ! Ha, ha, ha ! Allez ! Je vous préviens, après, on va vous demander de faire des sacrifices, hein ! Je vous l'annonce, hein ! Bon, vous vous en doutez ! Ici, vous savez tout ! Ha, ha, ha ! Alors là, Macron, cette semaine, il était partout, mais il devient dangereux, lui ! Alors que les périls montent, je sais notre pays, fort d'une jeunesse audacieuse, vaillante, prête au même esprit de sacrifice que ses aînés ! Ben, je crois que le message est clair, il veut envoyer vos gosses à l'abattoir ! Enfin, nos gosses, mais moi aussi je suis dedans ! Enfin, moi, j'ai trop vieux, mais... Là, c'est... Là, je sais pas, moi, je trouve que c'est inquiétant ! Alors là, un autre message, donc, il parlait pas de nos gosses, mais le mec qui a pas compris, pour moi, c'est un message subliminaire ! Il parlait, évidemment, des Américains, mais écoutez ce qu'il disait sur le... Écoutez ! On y lit la grandeur d'un peuple, prêt à mourir, sur un sol qui n'est pas le sien, pour une cause qui est la sienne ! Sur un sol qui n'est pas le sien, pour une cause qui n'est pas la sienne ! Je suis peut-être une mauvaise langue, mais moi, là, il me fout les miquettes, hein ! Ben, là, je vous le cache pas ! Alors maintenant, jeudi soir, là, à la télé, pendant les élections, et hop, il fait un interview, alors je vais pas regarder ! J'ai pas le temps, mais j'avais du tiennis ! Et là, il nous explique que si l'extrême-droite avait été au pouvoir, à sa place, on n'aurait pas eu l'injection ! Et donc, si demain, l'extrême-droite a une minorité de blocage en Europe, vous n'aurez pas une Europe des vaccins ? Ce sont des gens qui vous donneront la chloroquine ou le vaccin Spoutnik ? Alors, lui, il nous dit qu'il veut combattre l'extrême-droite, mais là, je pense qu'il nous a plutôt envie de voter pour l'extrême-droite, parce que là, il est en train de nous expliquer que s'il avait pas été là, on n'aurait pas eu l'injection expérimentale, on n'aurait pas servi de souris de laboratoire ! Ah bah oui, je vais voter Le Pen, alors, si c'est ça ! Moi, je veux bien prendre juste la chloroquine ! Bon, ça me dérange pas ! Je sais pas si... Le but, c'était quoi ? Est-ce qu'il se rappelle que personne voulait se faire... Ah non, on n'en voulait pas ! Personne ! Personne n'aurait pas... Je... Je sais pas... Je ne comprends rien ! Je vous... T'as compris, toi ? Non ? D'accord, allez ! Alors là, on se retrouve avec Arnaud Bazir ! Vous connaissez pas ! Vous connaissez pas ! Bon, c'est le directeur général de Suez, en France ! Et là, il a fait une interview... Bon, tout un speech sur l'eau, la rareté de l'eau... Et il a déclaré... Entre autres, évidemment, il a dit... Tout le monde a pris conscience que l'eau n'était pas un élément inépuisable ! Alors, la rareté de l'eau... A mon avis, le gars, là, c'est hibernatus ! Là, il s'est endormi pendant la canicule 2022, puis là, il vient de se réveiller ! Il n'y a plus d'eau ! Il n'y a plus d'eau ! Il n'y a plus d'eau ! Non, euh... On en a, hein, de l'eau ! Ah oui, non... Alors, le journaliste aussi, il lui dit... Vous avez vu, les Français, cette année, ont consommé moins d'eau ! Mais Arnaud, vous comprenez que pour les Français, pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, ils nous entendent et on leur a dit, on leur a rabâché de faire attention, d'économiser, et, au final, on leur dit, parce que vous avez économisé de l'eau, vous allez payer plus cher ! Alors, qu'est-ce qu'il a répondu à tout ça ? C'est simple, il a expliqué, hein, il a dit... Consommer moins d'eau, c'est une bonne nouvelle pour l'écologie ! Oh, l'écologie ! Mais qui a un impact, un impact sur les recettes de financement ! Ah oui ? Ah, il l'a expliqué un petit peu plus en long et en large ! Je vais vous le schématiser ! J'ai encore des mots bizarres ! Je ne sais pas ce que c'est que ce mot ! C'est assez simple ! Vu qu'on a consommé moins d'eau, hein, pour l'écologie ! Je pense que c'est plus parce qu'on n'a plus trop de crayons ! Et puis, ben, pour faire des économies ! Donc, les gens ont réduit leur consommation d'eau, donc ils ont fait des économies ! Mais évidemment, pour financer les infrastructures ! C'est vrai, ils ont eu moins de crayons ! Donc, il veut proposer une augmentation de 20 à 50% ! Dans les années à venir ! Pour compenser la perte d'argent ! Vous, vous avez voulu faire des économies ! Et va voir prendre le crayon ! Alors lui, il dit, c'est pas des économies ! C'est parce qu'on a voulu pour l'écologie ! Ah ben, on est écologique ! On va voir le résultat, c'est écologique, les élections ! C'est écologique ! Mais, en fait, c'est pour faire des économies ! Et lui, il a dit, mais bon, du coup, c'est pas grave ! Parce que les gens, ils s'en foutent ! Parce que, vu qu'ils ont fait des é... Ça coûte moins cher ! Vu qu'ils ont baissé leur consommation ! Si on augmente ! Ils vont repayer le même prix, ils vont rien voir ! Carrément, il a dit ! Tu faisais... Ah là, pfff ! On est des pigeons ! Allez, bon ! Alors là, Raphaël Glucksmann ! Ah 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 ! Et donc, lui, il est pour l'arrêt des voitures thermiques en 2035 ! Il fait ce qu'il veut, il s'en fout, c'est son problème ! Et donc, il était chez Apolline de Mahler ! Et puis, elle lui dit que si les Français ne peuvent plus acheter de voitures thermiques, Thermiques ! Ivo est obligé d'acheter des voitures, mais plus chères ! Et puis, évidemment, les Français, ils vaut des claquillasses ! Alors, lui, il te dit non ! Ah non 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 ! Ah non 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 ! Écoutez ! Il a trouvé la solution ! Le cochon ! Allez, écoutez ! Donc, vous direz aux Français que vous ne pouvez plus acheter de voitures thermiques, mais par contre, vous allez acheter des voitures chères ! Nous, ce dont on a besoin, c'est de développer les voitures bas de gamme électriques produites en Europe ! Il dit hein ! On aura besoin, il dit on a besoin, de développer les voitures bas de gamme ! Bah oui ! Les voitures bas de gamme ! Bah voilà ! C'est ça la solution ! Ce sera des voitures de pacoutille ! Parce que toi, tu croyais que l'Etat, il allait t'aider à te payer une Tesla ! Ah non ! Ah non 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 ! Il va t'aider à te payer une bagnole bas de gamme ! Tu vois, bas de gamme, ça veut dire quoi ? En gros, c'est un peu comme si tu avais été éclairé à la bougie ! Voilà, c'est ça ! Bas de gamme ! En gros, tu en auras des voitures électriques, toi qui fonctionneront avec des piles 1,5 volt ! Voilà ! Ou tu en auras peut-être deux quand même ! Bon, voilà ! Ha 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 ! De toute façon, bon ! Tu dirais, le pauvre ! Bon, il ne va pas très loin non plus avec sa bagnole ! Il reste à Calais ! Tu vois ? Avec son cajot ! Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Donc, même s'il a une petite voiture avec un volt 5, ça lui suffit ! C'est vrai que le pauvre, souvent, ben... De toute façon, il a une femme bas de gamme, déjà ! Donc, même s'il a une voiture bas de gamme, lui, ça ne lui change rien ! Non ! Il sera heureux ! Ha ha ! Bah oui ! Il ira sur Temu ou sur Chem acheter sa voiture ! Oh ! C'est là, elle est belle ! Vas-y ! Allez, je prends un slip kangourou aussi ! Allez ! Hop ! Et puis une voiture bas de gamme ! Ha 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 ! Putain ! Alors, je ne sais pas... Voiture bas de gamme ! Qu'est-ce que ça pourrait être ? Alors, ça pourrait être peut-être... C'est ça, par exemple, la Renault Zoé ! Alors, attention, Renault Zoé ! Des problèmes de batterie derrière deux explosions ! Deux Zoé ont explosé ces derniers jours ! Pulvérisant le véhicule et ses alentours ! Pas de blessés ! Mais le début d'une inquiétude ! Alors, Renault s'inquiète quand même ! J'avais lu, hein ! Parce que bon, les rebaignages sont en train de péter ! C'est le risque du bas de gamme ! Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre ! Enfin, tu ne peux pas avoir le beurre et puis la Tesla ! C'est sûr ! Ha ha ! Ça, c'est sûr ! Alors, puisqu'on est dans le bas de gamme... Là, je suis... Ouais, j'ai un peu... Et c'est parce que c'est un abonné ! Un abonné qui m'a envoyé une info ! Il m'en envoie souvent ! Il ne se passe pas souvent ! Alors que c'est Albert ! Je le citais, merci à lui ! Alors, déjà, Albert, bon... Tu sens quand même que ce n'est pas... Il n'est pas en train de finir ses études ! C'est sûr, Albert ! Je ne pense pas ! Mais voilà ! Donc, bon, on s'en fout ! Et lui, il nous propose... Alors, vous avez regardé ! Je vais vous faire voir ! Le cercueil ! C'est l'info ! C'est à Lyon ! Le cercueil en carton pour crémation ! Alors, regardez ! C'est chouette ! Nouveauté ! C'est pour les écologies ! Pour la création... Pour la création... Pour la crémation, tu peux utiliser ça ! Ou alors, évidemment, pour ceux qui ont une Zoé, ils peuvent déjà utiliser leur Zoé ! Voilà ! C'est l'avantage ! L'avantage de la voiture bas de gamme ! Elle peut servir pour faire les crémations ! Mais sans quoi, voilà ! Tu peux utiliser ça ! Donc, euh... C'est Brigitte Lardy ! Elle le dit, hein ! Elle le dit, hein ! Le cercueil en carton ! Qu'est-ce qu'elle dit ? C'est vachement intéressant ! J'ai lu un petit peu comme ça ! Il s'agit de cellulose, donc de bois ! Ça, c'est écologique ! C'est super ! Ce qui est intéressant ! Attention ! Elle dit, hein ! C'est que c'est du carton recyclé ! En plus, c'est du carton recyclé ! Donc là, écologique, 200% ! Et il y a un côté plus gay ! Bah oui ! C'est gay ! Plus ludique ! Et plus écologique ! Ça va être ludique ! C'est sûr ! Quand tu vois la gueule des poignées, c'est sûr que c'est ludique ! Parce que tu sais pas si la poignée va te tâche jusqu'au bout ! Il y a un moment, la poignée, il y en a une qui va lâcher ! Et puis, là, le machin, il va se retorder ! Du coup, ça va être ludique ! Ça va être gay ! À mon avis, c'est ça ! Je jouais avec ça ! Parce que tu peux même dessiner dessus, tout ça ! Tu peux vraiment te fendre la gueule avec ce cercueil en carton ! Ça va être ludique ! Ça va être gay ! On va finir... Il n'y aura plus de cercueil, même directement ! Pour l'écologie ! 100% écologique ! Ça sera directement... Il y aura le cadavre sur une table ! Allez ! Toto ! On embarque Pépé ! Ça y est, on le fout dans le crémateur ! Allez ! 3-4 ! Allez ! Hop ! Là, ça va être ludique ! Encore plus ludique ! Puisque là, on le lancera dans le... Allez ! Allez ! Il est parti Pépé ! Oh ! Ça y est ! Oh ! Il brûle ! Ce sera l'écologie ! Moi, j'aime bien ! L'écologie ! Alors, attention, vous avez vu... Il commence à y avoir du soleil ! Je pense que les écologistes, ils vont ressortir du bois ! Là, ils attendent que ça ! Un petit 36 et puis ça y est ! Oh ! Regardez ! La planète, elle est en train... Oh ! Mais là, putain ! Allez ! Je regarde si j'ai... Non ! C'est tout ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Alors, ce JT est terminé ! Attendez ! Je m'en remets... Parce que là, on va refaire un dernier petit truc ! Je m'en remets un petit coup ! Je vais changer les narines ! Je vais parler de la fiche ! On va finir avec ça ! Comme ça, ça va... Je vais pas trop parler des élections ! Chacun vote ce qu'il veut ! Je m'en fous ! Faites ce que vous voulez ! Moi, je suis pas là pour faire la promotion ! Enfin, pour le... J'ai regardé un peu ! Donc, j'ai reçu l'enveloppe ! Bien vous ! J'ai reçu comme vous ! C'est bon ! Alors, par contre, il y a un truc que j'ai noté ! C'est... Comment il s'appelle ? Asselino ! Asselino, moi, il était pas dedans ! Il y avait le bulletin de vote ! Mais il y avait pas de... Alors, je sais pas si... Il y a pas de sous ! Il y a pas de... Mais en vainqueur, j'en avais qu'une quinzaine ! Les autres... Moi, par chez moi, c'est pas aussi par chez vous ! C'est comme celle-ci ! Là, je... Là, je suis pas en live ! Là, c'est Zulaï ! On va dire... Ah, je sais pas ! Chez moi, ils ont mis les... Ils ont mis les panneaux un peu partout ! Donc, évidemment, 38 panneaux ! C'est... Connerie sans nom ! Et moi, franchement, sur chaque panneau, il y a à peu près 5 affiches ! Voilà ! Alors, dans les grandes villes, j'imagine qu'ils ont un peu tartiné ! Mais... Personne n'a mis... Il y a des endroits... Je crois qu'il y en a 2-3 ! J'ai vu 2-3 ! Il y a un endroit, mais il y a 2-3 ! J'aurais pu presque le prendre en photo ! Là, on est en train de gaspiller de l'argent ! Alors, je vais juste regarder... Donc, là... Voilà ! Là, j'avais lu tout ouvrière ! D'habitude, l'année dernière... Oui, non, non, non ! Pour les élections présidentielles, j'avais tout... Tout noté, tout regardé ! Là, j'ai vu que c'était un peu pas la même chose ! Je vais pas me répéter ! C'est les mêmes... C'est les mêmes guignols, donc on s'en fout ! Mais j'avais fait un truc, puis là, j'ai pas lu ! J'ai regardé comme ça, mais... Donc, il y a la lutte ouvrière ! Donc, c'est toujours le même truc ! Travailleur ! Travailleuse ! Ça nous rappelle des choses, quand même ! Voilà ! Moi, j'ai pas regardé ! J'ai pas lu ! Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, l'autre... Jean Lassalle, vous avez vu ? L'urgence du bon sens ! Ouais ! Et puis, alors, lui... Il est toute une tartine ! Tu te dis... Ouais, d'accord ! Putain ! Il est bien travaillé, quand même ! J'ai pas lu ! C'est connu ! Qu'est-ce qu'il y avait ? L'écologie ! Alors, l'écologie ! Europe, territoire, écologie ! Un rassemblement inédit ! Bah, tu m'étonnes ! C'est inédit ! J'ai même pas lu, hein ! Je m'en fous ! Écologie ! Écologie au centre ! Est-ce que tout ça, ça peut pas se regrouper dans un parti et puis dire... Toi, si t'es au centre, bah, va avec Macron ! Tu te mets dans la même liste et puis vous faites... Je vois pas l'intérêt de faire une liste... Je vois pas ! À part bouffer du pion... Écologie ! Allez ! Europe, écologie ! Avec Toussaint ! Marie Toussaint ! Bon, bah, elle a parlé que d'écologie ! Il va faire mieux de se mettre avec... Je sais pas, avec Chine ! Avec l'influence en soubise ! Voilà, comme ça, ça ferait un truc plus sympa ! Urgence ! Révolution ! Bon, elles veulent tout péter, eux ! Alors, eux, ils annoncent le truc... Révolution ! Donc là, il y a peut-être des cassos qui vont voter pour eux... Ceux qui veulent, mais bon, à mon avis... A quoi ça sert ? Je sais pas ! Fili Popo ! Fili Popo ! Est-ce que c'est du caca, là ? Sortir de l'Union Européenne ! Bon, au moins, lui, ce titre-là, il me plaît bien, quand même ! Moi, je suis prêt à se barrer de là-dedans ! Pareil, vous avez remis... Enfin, je fais plus de partie, là ! Mensonges ! Défendons nos libertés ! Là, il avait avec l'autre, il l'a recruté, là ! Myriane Palomba, là ! Et elle s'est lancée ! Mais je regrette comme ça, moi, je vous donne pas mon avis ! Oh, les animaux ! Ah, évidemment, les animaux, c'est bien, les animaux ! C'est sûr ! Mais faire une liste pour des animaux ! Mettez-vous avec un parti où vous vont dire... Oui, oui, nous, tout ce que vous dites, c'est super ! Hop, venez avec nous ! Marion ! La France fière ! Elle a une belle petite gueule, quand même ! A mon avis, un OQTF qui est la voix, elle doit avoir envie de la violer ! Je suis sûr ! Oui, ça, c'est clair ! Alors, l'immigration ! L'immigration, l'islamisation, l'assistanat, ils ont leur sujet ! Ils sont en plein dedans ! C'est leur sujet, c'est ça ! Alors, belle amie ! Oui, c'est... Oui, c'est mis en mode beau gosse, hein ! Belle amie ! On aime bien avoir un bel ami, de toute façon ! On préfère avoir un ami, oui ! Caramoche ! C'est sûr ! Et la droite, pour faire entendre la voix des Français ! En Europe ! Oui, mais on ne veut pas ! Moi, personnelle, j'ai l'Europe, je manque car le chion ! Euh... Ah ben, elle... Valérie, aïe ! Putain, la gueule ! Même sur les photos ! Le sourire ! Ils n'ont pas pu en prendre une ! À un moment, vas-y, c'est super, ton sourire ! Non ! Ou alors, lui dire... Elle fait nier ! Elle fait... C'est fou, hein ! Et puis, tous les autres, Clampin, Attal, tout ça, qui sont venus à sa rescousse, là, en direct, tout ça... Wouah, putain, les boules ! Ah, il y en a qui disaient que c'était du... Ouais, c'était... Les féministes sont sortis du bois parce que c'était... Non, il a fait ça parce qu'il n'y arrive pas ! Ils auraient aimé un mec aussi nul qu'elle, Attal, il sera bien aussi ! Il n'y a rien à voir avec le féministe... Enfin, avec le misogynie... C'est cool ! Avec une Fran... Une Europe... Avec l'Europe, la France est plus forte ! Je sais pas ! De Fontaine ! Léo De Fontaine ! Je l'ai trouvé pas mauvais, moi ! Franchement... Il a... Il a... Ouais, il a balancé de la penchlingue, il est... Ouais ! Je crois que c'est un peu le renouveau, lui ! J'ai trouvé bon ! J'ai trouvé bon ! Après, ses idées, j'en sais rien ! J'ai pas trop... Moi, je... Je regarde pas tout ça ! J'ai pas le temps ! Ah, il veut qu'on produise en France ! Ouais, bah, on m'inquiète ! Je sais pas si c'est vrai qu'il serait... Contre, d'ailleurs ! Des fois, ils disent des trucs... Tu vois ? J'ai lu le truc de la France Insoumise ! Oui, on veut donner un chèque, machin... Bah oui, mais... Qui peut être contre ? Si on te dit, ouais, on va te donner 2000 balles ! Ah bon ? Euh... Ouais, bah tiens, je suis pour ça ! Bah, moi aussi, je suis pour ça ! La France Insoumise ! Avec Aubry ! Bon, ça vient qu'Aubry aussi, c'est un peu... Ouais, c'est celle qui se débrouille le mieux ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, elle, elle veut baisser le prix de l'électricité ! C'est... Tu viens... C'est ça, le programme ! Je... Oui, c'est pas un programme, ça ! Mais c'est le prix de l'électricité ! Oui, ça en est un ? Quelque part ? Oui, peut-être ! Je sais pas ! Ah, ils sont pas mal écologistes ! Je sais pas ! Marine Le Pen, avec Jordan Bardella ! Euh... Marine Le Pen, euh... dit Photoshop, bonjour ! Ah, 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 ah ! Ah ouais, ouais, ouais ! Non, mais là... Elle a gagné 20 ans, là ! Ah ouais, mais la photo, euh... C'est assez lol ! Ah oui, là, il est beau ! Alors là, lui, il est leader ! Pour l'Europe des Nations ! Ah bah, ils sont piégés ! Avant, ils vous disaient... Oh, mais ils ont tellement peur de pas être élu ! Mais non, 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 on va rester ! Oh oui, non, on reste dans l'Europe ! Non ! Oh oui, non, non ! Ah, c'est super ! Bon, on va essayer de... Et puis le dernier que j'ai, c'est... Glucksmann ! Réveiller l'Europe ! Déjà, lui, quand tu vois la télé, il faudrait déjà que tu essayes de te réveiller toi-même ! Parce que c'est vrai que t'as toujours l'impression qu'il est en train de dormir ! Alors lui, il veut un ticket climat ! J'ai noté, mais je suppose... Sauvegarder les océans ! C'est le programme ! Il veut financer une bifurcation écologique ! Ouais, il veut nous revenir, à mon avis ! Voilà, bon ! Eh, eh, c'est tout ! C'est où pour aujourd'hui ? Je range ma petite poudre ! Vous avez vu ? Eh, c'est génial ! Eh, franchement... Je vais passer une bonne après-midi ! Je vais payer cher ma connerie, mais bon... Bon, allez ! C'est tout pour aujourd'hui ! Eh, voilà ! Le JT, il est terminé ! Et puis, bah, on se retrouve... Eh, bah, la semaine prochaine ! Et un conseil, soyez présents ! Hein, génial ! T'es prêt ? Allez ! Allez ! C'est fini ! C'est fini ! Wouuuu !